Oh c'est un peu chaud. Faut-il une super caméra pour faire des vidéos de qualité ? Et quand je dis super caméra, je pense par exemple au Sony A7S III qui vient de sortir, qui a des capacités vidéo juste incroyables. Ah bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, si tu me connais pas et bien je suis Aurélien Ibarhart, je fais des vidéos pour t'aider et bien dans la photo et dans la vidéo dans le but de t'apporter de l'aide que ce soit pour des projets professionnels ou des projets personnels. Alors déjà la petite chose tu vas te dire si tu t'as déjà vu certaines de mes vidéos tu vas dire mais ta coupe de cheveux elle a changé. Non ma coupe de cheveux c'est juste que je me suis fait un chignon. Voilà comme ça on est au clair là dessus. Alors je sais pas si t'as remarqué mais si tu regardes un peu mes vidéos tu vas voir que là ma vidéo est un petit peu différente c'est normal. Aujourd'hui je ne filme pas avec mon Sony A7 III mais je filme directement avec mon smartphone. Et justement le but c'est de montrer que même avec un smartphone on peut avoir une qualité de vidéo correcte. Alors mon smartphone c'est un Xiaomi Redmi Note 8T. Je l'avais payé de mémoire un peu plus de 200 euros je crois. En termes de vidéo donc là je filme avec la caméra frontale donc la caméra frontale histoire d'avoir un retour vidéo. Et donc c'est du 1080p à 30 images par seconde. Evidemment si je prenais la caméra derrière je pourrais avoir de la 4K mais je me suis dit voilà caméra frontale ça me permet d'avoir un retour vidéo et on est sur du 1080 c'est ce que maintenant on trouve dans tous les smartphones de sûr et certain. Donc voilà je me suis dit c'est quand même une bonne configuration pour te montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir une super caméra telle que Sony A7S III ou même le Sony A7 III. Evidemment quand on regarde un peu ce boîtier il est vraiment génial on va pas se mentir en basse luminosité on va pouvoir filmer ouais on va pouvoir filmer en basse luminosité de manière assez simple même si on n'a pas des éclairages qui sont tip top on va pouvoir avoir une montée en iso assez incroyable et alors le Sony A7S III bon bah là on n'y pense même pas il y a des specs de ouf bref. Le but aujourd'hui c'était de te montrer que voilà ce qui va faire la qualité d'une vidéo en fait certes il y a des très bonnes caméras mais on peut avoir une vidéo de bonne qualité sans avoir une caméra de ouf à partir du moment où elle filme en HD c'est à dire on va dire au minimum en 720p ou en 1080 ce qui va être le plus important pour avoir une vidéo de qualité finalement ça va être deux éléments complémentaires ça va être la prise de son et ce qu'on voit ici l'éclairage c'est vraiment ça qui va faire toute la différence et qui va ouais on va voir que finalement en ayant un bon son et un bon éclairage on peut s'en sortir et avoir une vidéo de qualité alors évidemment si tu veux faire du run and gun aller sur le terrain où tu n'as pas le temps d'installer des lights un bon son etc forcément il va falloir avoir une bonne caméra mais si tu veux faire des vidéos un peu face cam comme ça ou des moments un peu plus posé je pense par exemple à de l'interview bah là ouais là si tu as un micro un minimum correct et un éclairage correct tu vas pouvoir une vidéo de qualité et justement pour te montrer ça ce qu'on va faire c'est qu'on va faire de la mise en scène on va faire une mise en situation sert que je vais couper ma light je vais couper le micro je vais mettre l'éclairage de mon salon classique ok on va laisser la lumière derrière histoire de faire une lumière d'ambiance derrière et on voir ce que ça donne voilà déjà qu'est ce qu'on remarque on a du grain de fou sur la vidéo pourquoi parce qu'en fait on est sur un capteur de smartphone et les capteurs de smartphone c'est des tout petits capteurs et donc qui dit tout petit capteur dit en basse luminosité ça va en chier sa race et c'est ce qu'on voit ça granule à fond à fond à fond et au niveau du son voilà déjà du coup c'est le son directement du portable qui me prend donc ça va être là je peux pas avoir un retour exactement parce que je vais rester au montage mais comme ça je dirais qu'il y a plus d'écho on entend certainement aussi mon frigo qui fait du bruit voilà donc on a un son qui est pas ouf on se rend compte que là juste la caméra comme ça ça pêche ça pêche vraiment mais c'est là où déjà on va se rendre compte que juste avec un élément si on prend pas la lumière mais juste le son juste en prenant du son on peut grandement améliorer la qualité de sa vidéo voilà je suis repassé sur mon micro et là on va dire que la qualité d'image c'est pas ouf mais ça peut passer pour de pour de l'information tu vois par exemple je vais donner un exemple tout bête si tu regardes un petit peu les documentaires sur arte sur france 5 on a quand même des émissions je prends par exemple un reportage animalier ou un reportage sur certaines tribus etc on va avoir un des belles images très très belles images et on va voir une voix off qui va venir commenter apporter de l'information maintenant dis toi que si on dégrader la qualité d'image mais qu'on gardait une bonne voix off bah en vrai ça passerait et encore on a l'exemple tout bête il ya quelques années on n'était pas du tout la télé etc on n'était pas du tout sur de la hd on était sur de la sd on était sur des qualités qui était pas vraiment ouf mais ça passait parce qu'on avait des bonnes qualités de son maintenant tu prends le contraire et on prend on garde ce reportage sur arte sur une tribu ou un reportage animalier tu mets la super qualité d'image mais tu mets un son dégueulasse ça le fait pas moi je regarde pas donc en fait s'il ya vraiment un truc le plus important c'est l'audio faut que tu es un bon audio c'est le plus important maintenant on va remettre la lumière pour voir les différences bon on va pas se cacher ça rien à voir là j'ai un vrai éclairage c'est une softbox franchement il n'y a pas photo là la qualité est vraiment correcte on a vraiment une qualité correcte pour faire de la face cam pour youtube pour faire de l'interview pour faire vraiment des plans posés en fait cette vidéo elle était vraiment là pour te montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir des super caméras pour avoir des vidéos de qualité alors évidemment j'ai joué sur le fait du sony a7s3 c'est un petit peu voir comment ça allait marcher par rapport au référencement de cette vidéo je voulais voir parce que voilà c'est en ce moment tous les youtubeurs qui sont vidéastes il y en a beaucoup qui ont le dernier sony a7s3 je vais y arriver donc je voulais voir un petit peu comment ça allait référencer ma vidéo en tout cas moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo je voulais vraiment te faire passer ce message que tu n'es pas obligé d'avoir la dernière caméra que voilà moi pendant longtemps j'ai utilisé mon canon 550d ou mon g7x mark 2 ça a très bien fait l'affaire à partir du moment tu as quand même une qualité de son qui est correct et un bon éclairage ça fera le taf moi en tout cas bah je t'invite quand même à t'abonner à la vidéo à mettre un commentaire à la partager cliquer sur la cloche si c'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos moi je te dis à très vite et bien dans une prochaine vidéo porte toi bien fait des vidéos fait toi plaisir voilà plus de plus d'excuses pour faire des vidéos alors c'est parti fait des vidéos lance toi vas-y